Bonjour à tous, bienvenue en direct de la cuisine où il fait de nouveau super chaud on est presque en train de dégouliner mais pour l'instant ça va pour les guidances du mois d'août mais ça ne sera pas les guidances, pour le mois d'août ça sera la guidance comment mais qu'est-ce que c'est, c'est mystérieux, que va-t-il nous dire calmez-vous, calmez-vous non en fait j'ai envie de tester, j'ai envie de le faire puis je pense que le mois d'août en été c'est bien pour le démarrer on verra comment ça se passe je ne vais pas faire les 12 signes je vais faire une vidéo à plusieurs possibilités comme on a déjà fait puisqu'on a vu que ça fonctionnait donc je ne vois absolument pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le mois donc par contre j'attends de votre part à la fin d'août un retour pour savoir si les guidances vous ont parlé il y aura 4 possibilités avec 4 mots je n'ai pas préparé des tas à l'avance, je vous explique pourquoi si je prépare 4 tas à l'avance il y a forcément des cartes par exemple qui auraient pu se retrouver dans plusieurs tas qui ne le seront pas puisqu'elles auront été préparées à l'avance donc à chaque fois je retirerai et je remélangerai vous allez avoir plusieurs mots donc vous en choisirez un si vous voulez pour vous et un pour quelqu'un que vous avez dans le coeur ou que vous connaissez vous connaissez le principe maintenant donc vous avez le mot, le premier, roi ou reine roi ou reine pour le premier choix pour votre mois d'août le deuxième, arbre arbre le troisième, temps le temps et le quatrième choix pays un pays un pays encore un pays on est parti allez pour ceux qui auront choisi le premier tas roi ou reine pour votre mois d'août 2019 et puis ça change on n'aime pas absolument pas faire comme tout le monde au-dessus on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amour, enfermement, énergie, argent, élévation, évolution, richesse, bouclier, illusion. Parole, voyage, travail, mensonge. L'énergie avec laquelle vous allez rentrer pour cette catégorie au mois d'août, on a l'étranger et le temps. L'étranger peut faire référence à être à l'étranger, être en correspondance avec quelqu'un venant à l'étranger. Dans tous les cas, on a une notion de distance. On n'est pas sur la carte de la distance, mais on est sur une notion d'éloignement, de recul par rapport à quelque chose. On prend le temps. On a besoin de temps, surtout. On a besoin de temps par rapport à des choses qui nous sont arrivées, qu'on a besoin de comprendre et de réévaluer. Il y a eu certainement de la distance et le fait d'observer différemment. Après, on peut avoir une notion d'aide qui pourrait arriver, quelque chose que l'on n'attend pas, qui viendrait de l'extérieur par rapport à l'étranger. On nous parle de correspondance, d'échange écrit pour moi, c'est-à-dire de garder un contact qui se fait avec quelqu'un. Concernant, je vous ai dit, le fait de vouloir comprendre certaines choses, de les voir différemment, pour les mettre en lumière, tout simplement. Faire la lumière sur des choses. Et pour cela, on a besoin de communiquer. Les choses sur lesquelles on va devoir faire de la lumière. Dernière, on a l'accusation et l'amour. On pourrait être dans le domaine sentimental, dans tous les cas, dans le domaine de quelque chose qui vous tient à cœur, dans le domaine de quelque chose qui touche votre cœur. On n'est pas forcément que sur la relation amoureuse, mais c'est quelque chose, à la base, c'est un lien que vous aimez, concernant des accusations. Donc, on peut avoir un conflit, ne pas être d'accord, ne pas s'entendre. Et il est peut-être aussi venu, le temps, non pas des cathédrales, mais de la correspondance, tout simplement, le fait d'avoir pris du recul et de se sentir prêt pour communiquer ce dont on a besoin, pour communiquer ce qu'on ne savait pas. Puisqu'aujourd'hui, on voit différemment. Vous avez la lumière et au-dessus du cœur, il y a un petit triangle qu'on peut retrouver avec la triade sur la carte de la clairvoyance, le fait de voir. On voit quelque chose dans cette situation où on était en conflit. On retrouve une certaine énergie positive, puisque ce qui a pris du temps, c'est sans doute une période où on a eu besoin de s'isoler, une période où on s'est senti seul, de repli sur soi. Ce qu'il fallait qu'on regarde différemment. On sort de cette période, on sort de cet état, parce qu'on retrouve un peu plus d'entrains et on retrouve une sorte de peps qui est en train de se redévelopper et de se débloquer parce qu'on est en train de grandir et d'évoluer. On y arrive. L'élévation. Donc oui, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer. L'argent. On pourrait être sur le domaine matériel, mais l'argent, ça fait aussi office. C'est la valeur des choses. On prend conscience de la valeur de quelque chose, on prend conscience de ce que l'on désire en termes de valeur faire rentrer dans sa vie et on veut que la roue se mette à tourner. Donc on sort un petit peu de cette période où on ne faisait pas grand chose pour pouvoir aller de l'avant. Excusez-moi, j'ai le temps de téléphone pour ne pas qu'on soit dérangé. Tout simplement, exactement, l'évolution. Vous êtes en train de grandir. Vous avez mis, vous êtes en train, ou sur le mois d'août, il y a quelque chose qui va être mis en lumière qui va vous permettre franchement d'évoluer et d'être sur quelque chose qui sera totalement bénéfique pour vous. Si c'est dans du pro ou des choses comme ça, on vous assure de beaux échanges concernant quelque chose qui va vous apporter de la richesse, de la valeur. C'est au sens propre. Vous allez chercher ce qu'aujourd'hui vous décidez de faire rentrer dans votre vie. Vous allez chercher ce que vous voulez. Vous voulez certaines choses, vous allez aller les chercher puisque vous avez la lumière et le succès. Vous priez illusion. Je pense que vous êtes décidé à vous mettre en marche, que la lumière aussi vous a permis de ne plus vous faire d'illusions, de ne plus chercher à vous mentir sur certaines choses, à ne pas voir certaines choses, puisque vous cherchiez à vous en protéger. Vous aviez peur, donc vous vouliez vous protéger, mais on peut aussi se protéger de certaines choses que l'on ne veut pas voir ou que l'on ne veut pas comprendre, ou par peur d'échouer, se protéger tout court. Je pense que vous avez compris que cette carte-là du bouclier, c'était votre carte d'enfermement, se replie sur soi par peur de ce qui se passe autour. Mais vous avez la lumière, vous avez l'étranger qui vous permet un certain recul et la roue se met à tourner, vous abandonnez les illusions que vous avez pu avoir en vous disant c'est bon, c'est bon, à trop chercher à ne pas souffrir, à trop chercher à me protéger. Finalement, je ne vis pas, je survis et on ne veut pas que je survive, on veut que je ne vis pas. Donc, le voyage, vous partez, vous quittez cet état et vous allez sur quelque chose, vous allez en direction de quelque chose que vous désirez, vous allez chercher votre bonheur pour moi. Comment ? Déjà, en vous libérant avec la correspondance et la lumière sur les accusations, je pense que ce qui va vous libérer, ça va être la communication. Vous retrouvez une certaine énergie qui est positive, vous allez communiquer dans ce sens pour vous libérer. Vous vous libérez de quoi ? De ça, justement. Les mensonges, ce qui a pu être dit, ce qui a pu être commis, ce qui n'était pas clair. Le travail. Donc, on voit que vous êtes dans une optique de renouveler, d'avoir une énergie qui est dans le concret, qui est dans l'action. On ne reste pas à observer. On décide d'aller là où on le désire. Le travail. Donc, ça pourrait vous faire office aussi du travail réel. Je veux dire, après, ça a adapté dans chaque situation. Mais pour moi, c'est l'énergie que vous avez dépensé pour justement sortir de ça avec une autre personne pour moi. Une situation en tout cas où il y a un conflit. Avec la sagesse d'Avalon, vous avez la vache. C'est la nourriture, c'est l'abondance, le fait de demander, le fait de recevoir. Il y a vraiment de la communication par rapport à ça, de mettre la lumière sur certaines choses. Et le fait, je vous ai dit, de demander et de recevoir. Vous savez. Vous allez comprendre ce que vous désirez. Si vous ne le savez pas encore, vous allez le comprendre. Et vous allez bouger en fonction. L'araignée, c'est les projets. C'est les projets avec l'argent, la roue qui tourne, l'évolution, la richesse. Vous avez des projets, vous avez envie de quelque chose et vous allez vous mettre en direction de cette chose. Le lâcher prise. Le temps, l'étranger, le bouclier. Vous lâchez prise tout simplement sur les choses qui vous ont retenu dans l'isolement et dans la solitude. Et vous allez vers quoi ? La vérité. La vérité ! Oh, la vérité ! Grâce à Dieu, j'ai travaillé toute ma vie. Vous allez vers la vérité. La ruse, la malhonnêteté. Ça va avec les mensonges que vous avez eus et l'illusion. L'accusation aussi. On vous parle d'hiver et de fin d'un cycle. Je pense que c'est relationnel, c'est que vous vivez quelque chose, vous vivez la fin d'un cycle. Bon, on parle de capricorne versé aux poissons. Ça après, c'est pas que j'y crois pas, mais ça peut être simplement les énergies qu'a cette personne. C'est pas uniquement son son. Avec un homme. Bon, tirage général, donc un homme peut être une femme. Et en tout cas, on a bien une situation de conflit. On est méfiant vis-à-vis d'une personne. Cette personne peut avoir des dépendances, ou on peut avoir une dépendance vis-à-vis de cette personne. On parle de dépendances qui sont malsaines, les addictions. Le lâcher-prise. Votre choix, c'est la vérité, la parole. Vous communiquez, vous partez. Je pense que la personne pour beaucoup avec qui vous êtes en lâcher-prise et avec qui vous étiez en quête de vérité, c'est un ex-partenaire pour moi, avec qui vous avez vécu des épreuves. Et aujourd'hui, il y a le doute. Un choix à faire. Puisqu'on a de la correspondance. Je pense que, pour moi, vous allez décider de quitter, de partir. Parce que vous avez assez attendu. C'est l'impression que j'en mets. Alors, vous, vous êtes où ? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, si vous attirez à vous tout ce qui vous arrive, et que vous êtes dans l'enfermement, dans l'isolement, dans la solitude, la tristesse, et que vous vous enfermez vous-même, qu'est-ce qui vous arrive à vous ? L'illusion, le fait de se mentir, le fait de ne pas boire. Vous quittez. Vous comprenez que vous voulez aller chercher ce que vous désirez. Donc, vous allez vous donner les moyens de retrouver cette énergie positive pour récupérer, au final, ce que vous désirez. Que les choses changent. Vous allez vers là où vous voulez. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, et vous ferez la paix avec votre histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas uniquement sur un rapport amoureux. On est sur un rapport avec du cœur. Donc, ça pourrait être, pour certains, une personne avec qui on construit une famille, ou avec un lien familial, tout simplement. Vous avez de la paix. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a de l'aide qui arrive de l'extérieur. Je pense que vous pouvez compter sur des personnes qui vous sont proches. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Exactement, je vous l'ai dit. Vous ne restez plus inactifs. C'est l'action. Vous passez à l'action. Vous commencez à comprendre qu'il va falloir bouger, et c'est avec ça que vous entrez dans le moi. Vous prenez de la distance. Vous avez pris du recul. Vous mettez encore en lumière certaines informations qu'il vous manquait pour vous mettre en avant. Vos difficultés. Le grand plan. C'est la grande vision. C'est le fait de voir loin. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je pense qu'il y aura une petite peur encore. Du fait que vous cherchiez à vous protéger, vous êtes en train de grandir. Forcément, vous êtes en train de changer. Et c'est le changement qui va être apporté dans votre vie qui va vous remuer, qui va vous faire peur. Et là, on vous dit pas de panique. Ce vers quoi vous allez. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est la loi d'attraction aussi. Plutôt, enfin, c'est être positif. Plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Vous vous rendez compte de ce que vous avez dans la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la valeur des choses. Vous vous rendez compte de ce que vous avez et de ce que vous voulez. Et bien voilà pour le premier, le premier tas pour ceux qui auront choisi roi et reine. Alors, j'aimerais bien prendre un petit stylo. Super. Comme ça, je pourrais noter votre petit timing pour ne pas me faire engueuler. Parce que vous y tenez. On va passer au deuxième. Je range mes cartes. J'ai l'impression de vous commenter un match de foot. Et c'est une carte de la triade que nous sommes en train de ranger. Mais attention, l'oracle des miroirs arrive. Ok. Maintenant, on va passer à ceux qui auront choisi arbre. Ceux qui auront choisi arbre pour leur mois d'août 2019. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Alors, pour ceux qui ont choisi art, santé, femme, victoire, delta, évolution, naissance, argent, nadir, joie, pénitence, rêve, équité, bouclier, mensonge, exactement comme ceux d'avant. Alors, fatalité, prière, choix, racine. Alors, pour ceux qui ont choisi le temps à avoir, l'énergie avec laquelle vous allez rentrer, on nous parle avec santé et femme. Alors, vous le savez, on ne va pas le redire, mais bien sûr que si, on va le redire. La femme, en général, on va représenter une personne, donc ça peut être un homme. Dans un tirage privé, si je vous sors la femme, oui, pour vous, on parlera d'une femme. Là, c'est du général, donc on parle d'une personne qui, actuellement, est en train, donc on parle de vous, pour moi, c'est ce que je ressens, on parle de vous. Vous êtes en train, tout simplement, de vous écouter, d'écouter votre cœur. Vous êtes en train de faire un travail à l'intérieur. Ce que vous cherchez, c'est à guérir de quelque chose. Une victoire. C'est plutôt bon signe sur ce que vous cherchez à l'intérieur de vous. Tout simplement, vous cherchez la vérité. Vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à voir. Il y a une sorte d'illumination qui va se faire pour vous faire comprendre quelque chose sur votre situation. Puisque vous allez être à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Concernant l'évolution et la naissance. Je pense que vous êtes en train d'aller sur un nouveau chemin, qu'il vous manquait certaines informations. Et que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses qui vous permettent aujourd'hui d'aller de l'avant. qui vous permettent de grandir concernant un renouveau. Vous êtes sur une nouvelle étape de votre vie. Vous allez sur quelque chose. Que ce soit projet, amour, peu importe. Vous allez sur quelque chose qui est neuf. Vous voulez vous diriger sur quelque chose de nouveau. Nadir. Arjun. Vous allez sur quelque chose de nouveau. Vous écoutez votre cœur. Vous comprenez. Je pense qu'avec la fin. Il y a plusieurs cas de figure pour moi. Nadir c'est la fin de quelque chose. On pourrait nous dire la fin de quelque chose qui doit se terminer. Pour débuter quelque chose de nouveau, la naissance. Qui aura plus de valeur. Quelque chose qui sera plus riche. Pas forcément uniquement matériellement. On va chercher ce que l'on désire. Ou alors, avec le delta, l'évolution, la naissance. C'est se rendre compte de quelque chose qui s'est terminé. Qui pourtant avait de la valeur. On prend conscience de quelque chose qui n'est plus. Puisqu'on écoute son cœur. On découvre et on prend conscience. Que cette chose là, cette personne. Nous apportait beaucoup de bien-être. Et beaucoup de valeur dans notre vie. Je pense que c'est surtout ça. Puisqu'on a la joie qui nous représenterait l'union, le couple, les festivités, la rencontre. L'union, on va dire, au sens large. Mais on a la pénitence. Je viens de parler de douleur, de peine, de chagrin, de culpabilité face à cette situation. Donc je pense que c'est ça. C'est que vous comprenez, en écoutant votre cœur, vous comprenez que quelque chose avait de la valeur. Quelque chose qui s'est terminé. Cela ne vous empêche pas aussi de mettre fin à quelque chose pour aller sur du nouveau. Pour moi. Il y a des rêves. Il y a des choses que vous vouliez mais que vous n'osiez pas. Tout simplement parce que vous étiez encore, il vous manquait le fait de comprendre et de réaliser certaines choses. On parlait de guérison tout à l'heure. Là oui, vos rêves vont vous pousser sur quelque chose de nouveau à aller vers une guérison pour moi. Vous voulez évoluer, vous voulez grandir et vous voulez guérir. Ne plus chercher à vous cacher derrière un mensonge. Il y a quelque chose au niveau du mensonge. C'est-à-dire que vous avez pu vous mentir à vous-même sur une situation et vous rendre compte aujourd'hui que ça doit se terminer. Ou que quelque chose qui s'est terminé était bien finalement. Alors, on a plusieurs cas de figure, mais on pourrait être dans une relation triangulaire. Vous pouvez être avec quelqu'un et vous rendre compte finalement qu'une situation passée était bien. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Vous ouvrez les yeux sur du mensonge et vous ne cherchez plus à vous cacher sur ce qui vous a fait de mal, ce qui vous a fait de la peine. Ce qui s'est terminé, c'est ça. Quelque chose où vous êtes tombé de haut. Et pourtant, on vous dit qu'il y avait de la valeur. La carte de la prière, c'est les souhaits, les vœux. Ce que vous désirez. Un peu comme les rêves, vous voyez. Vous voulez. Vous avez dû retomber un petit peu au sol. Retomber et bien comme il faut. Je pense qu'en fait, vous n'êtes pas retombé en douceur. Mais... Vous avez vu l'effet de qualité ? Mais ça, c'est vos rêves. Vos souhaits. Ce que vous voulez. Du coup, vous aurez un choix à faire. Une décision à prendre. Concernant éventuellement une situation du passé. Quelque chose du passé ou alors quelque chose avec une personne dans le domaine familial. Mais quelqu'un qui vous était proche, avec qui il y avait des choses à construire. Donc ça peut être quelqu'un de famille ou quelqu'un de cœur. Tout simplement. C'est parti. Alors, succès, vous vous dirigez vers vos rêves. Vous vous dirigez vers ce que vous voulez. L'espoir, le succès. On reprend, franchement, on... Oui, on reprend du peps. On guérit. Là, on y va. Concernant un homme. Bon. Ou une femme. On est en du général. On parle de vous. Dans tous les cas, c'est la carte du consultant. Donc on dit que vous, vous avez de nouveau de l'espoir. Vous allez faire des choses qui sont lumineuses pour vous. Et vous vous mettez en marche. Période de chance. La roue tourne. Exactement. Je vous ai dit depuis le départ. Ce que vous voulez, c'est une guérison. Vous êtes en pleine guérison. Vous avez la carte. De la guérison. Concernant ce choix, par contre, on ne nous dit rien. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur le choix ? Concernant quelque chose du passé. Bon. On a l'homme et on a eu la femme. Donc là, on va nous parler éventuellement d'un lien de couple. On peut nous parler d'un cancer lion ou vierge. Vous pouvez être cancer lion ou vierge. Mais on parle de l'époque de l'été. On est en plein dedans. Alors, chaleureux, on parle d'amour, de passion. Quelque chose qui pouvait être destructeur aussi. Il faut faire attention. Et d'une union. Une élévation. Alors, j'ai retiré des cartes en plus. Je pense qu'on ne nous dit pas ce que va comporter ce choix. Et il arrivera peut-être en fin de mois pour vous. Donc, c'est vous qui me direz dans les commentaires à la fin du mois. Si vous avez compris ce que vous avez vu dans cette guidance et qu'elle s'est produite. Alors, vous, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous ouvrez les yeux. Vous allez sur ce que vous désirez. Vous comprenez. Vous ouvrez les yeux. Et vous ouvrez votre cœur. Là où vous allez, voilà. Vous vous mettez en marche. C'est le plongeon. Courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses. Je vous ai dit tout à l'heure. Promesses. Les souhaits. Les rêves. Est-ce que vous devez comprendre ou abandonner la non-résistance ? Ne cherchez plus exactement à vous protéger. Ou à vous mentir. Ne pas voir certaines choses. Ce qui vous bloque actuellement encore. C'est le fait que vous êtes en train d'apprendre. Tout simplement. Que vous tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. C'est ça qui vous fait peur. Puisqu'il y a un choix à faire. On le voit à la fin. Vous me direz. Là où vous allez, issu votre bilan. Le ressenti. Si ce que vous ressentez profondément a tendance à prendre racine en vous. La carte de la racine. On termine. On nous fait référence à quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Sur ce que vous ressentez. Donc vous aurez un choix à faire. Il faudra prendre en compte. Non pas votre tête. Là on est en train de vous dire. Écoute-toi. Écoute-toi. Cette décision. Il faudra que tu la prennes. Avec ton cœur. Tout simplement. Alors. Alors, vous avez la fée de la terre, on nous parle de santé physique, d'enracinement et d'assistance. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous positionner, vous êtes en train de comprendre là où vous voulez aller. L'abeille, on nous parle de chance, vous l'avez tout à l'heure la carte de la chance, on nous parle d'espoir et de victoire. Victoire, victoire, le papillon, la beauté, je pense que oui, vous ouvrez les yeux sur ça, sur quelqu'un ou la valeur de quelqu'un ou d'une union pour moi. Et à la fin, on parle d'optimisme, donc garder espoir, rester positif et on en parle d'action créative. C'est les rêves aussi. Vous allez étonner, je pense, les gens autour de vous avec ce que vous voulez. Ça, c'était du coup pour le tas numéro 2. Donc, on va passer au tas numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, je le répète, qui était le mot, le temps, pour le mois d'août. Donc, on va passer au tas numéro 3. Donc, on va passer au tas numéro 3. Donc, on va passer au tas numéro 4. Allez, alors, culpabilité, doute, parole, papyrus, hérédité, réussite, clairvoyance, femme, fatalité, pardon, verdict, sagesse, retour, erreur, famille, eau, tranquillité, mort. Pour ceux qui ont choisi le temps, numéro 3, on est sur le temps. Moi, par exemple, j'avais choisi le temps. Eh oui, bande de coquins, le temps, le temps qui court. Voilà, exactement, j'ai bien fait de choisir celui-ci, c'est celui qui démarre le plus mal. Voilà, boum, vous, nous, nous rentrons dans le moi avec le doute. On a un certain retour de, alors, avec la culpabilité, ce sont des énergies globales. Donc, je pense qu'on est dans l'indécision par rapport à quelque chose, ou on en veut à quelqu'un, ou on s'en est voulu. Je pense qu'on est dans le doute par rapport à ça, par rapport à ce lien, tout simplement. La parole et le papyrus. Je pense qu'il y a de la communication qui va quand même arriver, le fait de pouvoir exprimer des choses, puisque le papyrus est aussi le déplacement, le mouvement, le départ et la communication. Donc, pour moi, je pense qu'on va revenir sur certaines choses, on va revenir, on va pouvoir s'exprimer certaines choses, on va pouvoir laisser sortir une peine ou une douleur avec quelqu'un. C'est quelque chose qu'on garde en soi depuis longtemps et qui fera du bien, tout simplement. Je pense que ce lien, il peut être un lien du passé ou un lien éventuellement de famille. Ça ressort pour pratiquement tous les tirages. C'est l'hérédité. Et on a la réussite. Donc, dans tous les cas, ce qu'il va être dit, cette communication qui sera permise pendant le mois d'août, on peut être aussi en communication avec quelqu'un avec qui il y a de la distance, puisqu'on a le papyrus, ça sera bénéfique pour nous. Ça sera bénéfique pour vous, puisque, pour moi, c'est libérer des choses. Clairvoyance et femme. On le sait, la carte de la femme ne représente pas forcément que la femme. Alors, on sait que la femme ne représente pas forcément qu'une femme. On est sur une personne, en général. Je pense que c'est vous, tout simplement. En tant que personne, ce que l'on vous dit, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train de ressentir des choses. C'est aussi tout ce qui est spirituel, clairvoyance. Vous êtes en train de sortir du doute. Vous êtes en train, pas d'analyser, mais de ressentir à l'intérieur de vous, de voir, de comprendre. Concernant aussi un choix qui aurait pu être fait, parce qu'on ne le voit pas forcément, mais à l'intérieur de cette boule de cristal, c'est la carte du choix, en fait, qui est à l'intérieur. Ce qui vous met dans le doute, est-ce que vous êtes en train de voir, est-ce que vous revenez sur une communication ? Je pense qu'on est sur un lien avec, justement, la culpabilité. Vous doutez de la sincérité de quelqu'un ou vous doutez de quelqu'un en disant que vous voulez. Je pense qu'il y a la notion de pardon par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette impression d'avoir été volé. Il était volé dans le sens où, comme si on avait tout perdu, toujours au lendemain, ou perdu énormément, sans s'en rendre compte, sans l'avoir vu venir. C'est quelque chose qui a été brutal. Aujourd'hui, on nous demande de venir apaiser cette colère qui peut être à l'intérieur de nous ou envers une personne. Il y a cette notion de pardon qui va revenir. Vous allez comprendre après pourquoi. Verdict, sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de notion de choix, de prise de décision qui va être faite grâce à cette communication avec, éventuellement, de la distance envers quelqu'un. Il y a une notion d'équilibre, de verdict, de tranchée. Avec cette carte, on nous dit que vous avez acquéri quand même assez de maturité, assez de recul et de confiance en vous pour savoir prendre la bonne décision. Concernant cette personne, ou soi-même, concernant la personne à qui on en veut, ou cette situation où on se rend doute ou on en veut par rapport à ce qui s'est arrêté, je vous le donne en mille, vous avez le retour. Le retour d'une personne de votre passé, puisqu'on est juste sous l'hérédité. Donc oui, vous avez bien le retour de quelqu'un de votre passé. Vous avez la réussite qu'il y a au-dessus. Donc ce retour, que vous décidiez ou pas, parce que je pense qu'il y a quand même une notion de choix qui est sous-jacente, de pardonner ou pas, on vous dit que pour vous, ça serait une réussite ce que vous avez choisi. Cette personne revient. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait avec le doute et la culpabilité. Il y a une erreur de commise, tout simplement. Et on s'en veut. Soit vous, soit l'autre. On ouvre les yeux concernant ce lien de famille, ce lien avec qui on voulait construire, ce lien avec qui la communication ne se faisait plus, les émotions étaient totalement bloquées. Là, elles reviennent. C'est ce qui doit s'écouler naturellement. C'est un petit peu comme la tempérance, c'est un échange de fluides, tout simplement. C'est pas mal de choses. Et le fait de pardonner éventuellement, ou de vous pardonner selon la situation, c'est un retour à l'équilibre que l'on cherche. On cherche à être à l'écoute de soi. Et on cherche quoi ? C'est justement la tempête qui est à l'intérieur de nous, le vide, on le quitte. On veut aller sur la paix, l'équilibre et le bonheur. Il y a quelque chose qui se termine. Et je pense que c'est le pardon qu'on nous demande qui va venir éteindre cette flamme pour que l'on puisse redémarrer quelque chose de nouveau. et je pense que c'est le pardon. Alors, oui, on vous dit oui. Le choix que vous ferez pour moi, il sera... On ne vous dit pas de dire oui, attention. Je pense que c'est ce que je vous disais. On confirme simplement que le choix que vous ferez, qu'il soit oui ou non, pour vous, ça sera positif, pour vous, ça sera une réussite. On parle de vous en tant que consultant. On parle d'attraction, d'attirance envers quelqu'un pour qui, en ce moment, il y a une pause, pour qui, en ce moment, il y a de la distance, on n'est pas ensemble et la relation semble stagnée. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur le retour de cette personne éventuellement ? Je vais en retirer quand même une 4. Juste pour avoir un complément, pour le retour de la personne. On nous parle d'union, du désir. Je pense que c'est la motivation, soit vous en retournant vers quelqu'un, soit la personne en revenant vers vous. d'élévation, de grandir ensemble. Il y a eu un besoin d'éloignement pour vivre des choses et comprendre et mûrir, d'avoir de l'espoir envers cette relation. Et on nous parle d'un amour envoûtant. Le risque, la peur, le choix, les doutes. La richesse, ce que vous voulez, vous. La communication, je vous ai dit. La parole, la communication. Les pensées, les mots. Je pense que vous allez avoir besoin de reculer, de prendre une décision en fonction de ça, en fonction de votre cœur. Tout simplement. Et je ne vous l'ai même pas dit. Les portes de l'intuition. Alors, pour vous, pour nous, la réparation. En vouloir à quelqu'un, ouais. On peut s'en vouloir, on peut en vouloir à quelqu'un, d'avoir l'impression de se sentir un peu brisé, tout simplement. Et de vouloir réparer les choses. Je pense que c'est le doute. On repart, on ne répare pas. Est-ce que je veux laisser rentrer cette personne ou pas ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Mais du moment que vous comprenez que vous n'êtes pas cassé, et que du moment que vous voulez réparer des choses dans votre vie, que ce soit vous, rien ne vient de l'extérieur. Vous avez toute la richesse qui est à l'intérieur de vous. Vous vous dirigez vers quoi ? La cohérence. C'est drôle. Regardez les deux cas. Vers la paix intérieure. Vous allez avoir une cohérence avec vos actes et vos actions. Des fois, vous savez, vous avez des personnes, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce n'est pas clair. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes à ce moment-là. Vous, vous ne serez pas comme ça. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, on vous dit de lâcher le passé. Parce que vous avez plus de potentiel dans quelque chose de nouveau. Plus d'ailleurs. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que beaucoup ont attendu le retour de quelqu'un parce qu'il y avait des sentiments depuis longtemps. Et que maintenant que cette personne pourrait peut-être amener à revenir et en tout cas entamer la conversation, la discussion sur ce qui s'est mal passé, on vous dirait peut-être d'aller voir ailleurs. Je pense que c'est l'autre qui réalise l'erreur. Mais bon. Vos blocages actuellement, la longue vue. Ouais, vous avez du mal à voir loin. Parce que vous savez, on vous dit un pas après pas. Allez-y doucement. Et surtout, écoutez-vous. On vous dit, mettez le focus sur vos intuitions. Vous ressentez les choses. Les aides, pour terminer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à l'extérieur. Quoi que vous allez entreprendre, il y a des personnes ou des choses invisibles qui seront là pour vous guider. Vous arriverez toujours à vous sortir. Il y a toujours quelque chose qui est là pour vous protéger. et aussi d'autres personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Voici pour le temps. Le temps. Et nous allons passer au dernier temps pour votre mois d'août. Pour ceux qui auront choisi pays. pour le mois d'août 2019 pour ceux qui auront choisi pays qui est le dernier. Prip'en a un autre. Voici de la famille. Je vais aller vous faire Enter. Aïe. C'est-à-dire. 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 C'est parti. Alors, pour ceux qui auront choisi pays, voyage, éternité, accusation, paix, sexualité, tentation, rêve, silence, séparation, foudre, étrangers, richesses. Miroir magique, équité, cadeau, prière, maison, sacrifice. Alors, actuellement, on vous parle d'éloignement, de voyage, de distance. Vous avez dû sans doute quitter quelque chose. On vous dit qu'il y a des choses dernièrement dans votre vie qui ont sans doute dû s'effondrer. Parce que c'est comme une fondation d'une maison. Si vous essayez de construire et de bâtir quelque chose sur un terrain où les fondations ne tiennent pas la route, peu importe ce que vous allez construire, ça finira par s'écrouler. Je pense que vous êtes déjà passé par cette phase de choses qui ont dû s'écrouler, qui n'étaient pas en calme. Et là, aujourd'hui, vous prenez de la hauteur par rapport à vos rêves, par rapport à des choses que vous n'avez pas voulu voir et qui pouvaient être cachées. Vous comprenez, vous regardez différemment, vous prenez de la hauteur, vous avez décidé de partir pour reconstruire tout simplement quelque chose, cette fois-ci, qui va durer pour vous. L'accusation et la paix. Voilà ce que vous avez quitté. Voilà sur quoi vous avez pris de la hauteur et de la distance, pour moi, de l'éloignement sur une situation de conflit, tout simplement. Vous, ce que vous cherchez, c'est retrouver une certaine paix et un certain équilibre. Tentation, sexualité, je pense. Voilà, c'est tout ce qu'on rappelle avec le charme, la séduction, le corps, le sexe, éventuellement. Alors, les accusations pourraient venir de ça aussi, puisqu'on parle de tentation, d'hypocrisie, pour moi, c'est attention, il faudrait se méfier. Je pense que là, vous avez dû prendre de la distance, c'est par rapport à ça. Je pense, personnellement, à quelque chose dont on vous dit méfiance. Les rêves. Ce que vous désirez, mais que vous n'osez pas encore. C'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, mais vous n'agissez pas pour l'instant. Vous êtes encore dans le silence concernant les choses que vous désirez. Il y a quand même quelque chose qui va se passer pour vous et pour beaucoup. On a la foudre qui nous parle d'une grosse révélation ou d'une destruction de quelque chose qui va arriver, qui va être un peu brutale, mais qui va être subie. Et pour votre plus grand bien, vous allez le comprendre après, on parle de séparation. Vous prenez le large et je pense que pour beaucoup, on va vouloir, ou en tout cas, être dans une situation qui comportera du coup de séparation. Tout simplement, ce que vous voulez, c'est la paix. Ce que vous voulez, c'est que vous avez déjà pris de la distance. Ce que vous voulez, c'est aller sur autre chose. Il y aura plus de valeur, plus de richesse, tout simplement. Et ça devrait très bien se passer pour vous, puisque vous avez de la chance, vous êtes les seuls à les avoir eus. Le miroir magique, la plus belle carte du jeu, tout simplement. Qui vient changer ce qui est négatif en positif. Donc ça veut dire que vous allez sur un chemin, entre guillemets, merveilleux pour vous. Vous cherchez la paix, vous cherchez votre équilibre, vous cherchez à grandir. Il y a quand même un cadeau qui va vous être apporté. La vie va vous placer quelque chose que vous n'attendez pas forcément, et qui sera quelque chose que vous voulez. La prière, c'est le fait d'avoir beaucoup pensé à quelque chose, de l'avoir espéré. C'est aussi les souhaits. Et on est juste en dessous de la carte du rêve. Donc il y a des choses qui vont arriver. On nous parle de la maison du foyer. C'est en fait tout ce qui est proche. On n'est pas forcément sur votre maison, mais la maison c'est là, l'endroit où on se sent bien. Les personnes que l'on désire faire rentrer, où on se sent bien. On nous parle d'efforts et de sacrifices. Donc il y a des choses sur lesquelles vous êtes, avec la carte de la foudre et de la séparation, en train de vous séparer. Mais on ne vous dit pas de panique. Tu vas vraiment sur un chemin avec des belles choses qui arrivent. Il y a quand même miroir magique, des choses qui vont être transformées. Et le cadeau. Alors, on nous parle d'attirance, élévation, consultant. Fidélité, relation, c'est-à-dire quelque chose, je vous ai dit, vous ce que vous voulez, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Je vais juste reposer quelques cas sur la séparation et la révélation, la foudre, en savoir plus, et sur la sexualité, parce qu'on a écrit deux sur la sexualité et deux sur la séparation. Alors, pour la tentation, on vous dit méfiance ou quelque chose pour rapport à la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, séparation. Attention, méfiance. Tentation, ça serait, il pourrait s'agir d'une accusation d'une autre personne. Enfin, on vous dit dans tous les cas, attention, séparation. Vous êtes protégé, mariage à l'appui, consolidation d'un... Ça, on vous dit, à mon avis, attention, si vous avez cette proposition dans le moi ou tout ça, méfiez-vous. Parce qu'elle pourra sans doute vous conduire à une séparation, ou quelque chose dans cet ordre-là. Bon, pour ce qu'on a eu plus tard, la séparation, la révélation avec la foudre. On vous parle d'une nouvelle personne éventuellement qui arriverait dans trois mois, et on vous parle d'une femme. Je vais en mettre une autre carte, parce que j'aimerais en savoir plus. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc, je pense que, ouais, cette révélation, ce que vous allez quitter, va juste vous emmener sur quelque chose, comme je vous ai dit, de beaucoup mieux, tout simplement. Alors, le cheval, acceptez de l'aide, je vous ai dit, avec l'étranger, il peut y avoir des aides, tout simplement. Et vous apprenez simplement à vous mettre en action, à bouger, vous quitter. Pourquoi ? La vérité, tout simplement, vous sortez du silence, vous exprimez aussi votre vérité. Séparation, foudre, on est quand même sur des contraintes, mais qui vont être largement dépassées avec le miroir magique qui est derrière, parce que vous allez vers où ? On a la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité et les amis. Il y a eu des efforts et des sacrifices à faire, mais vous allez sur quelque chose de bien plus beau, pour moi. Et on termine avec les portes de l'intuition. Vous, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Il y a des choses que vous sentez, et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez pris une large, pour moi. Ce que vous désirez. La clé, la vérité, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez vers votre vérité, vous allez chercher et exprimer votre vérité de ce que vous voulez. Humidité, par rapport aux épreuves que vous vivez. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Je vous ai dit, il y a de l'aide autour de vous, des rencontres des personnes autour de vous. Votre blocage, la perle, témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez. Je pense qu'il vous en faut un peu plus encore, vous en voulez. Et la dernière carte, là où vous avez la disponibilité. Vous vous séparez de choses pour faire de la place actuellement dans votre vie. Eh bien écoutez, la porte a sonné. J'espère aussi que c'est une bonne nouvelle. Qui sait que c'est le cas de l'amour ? En tout cas, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis, passez un bon mois d'août. Donc, tenez-moi au courant dans les messages. Si ça vous correspond pour l'instant, après vous ne l'avez pas encore vécu. Donc, vous vous tiendrez au courant à la fin du mois. Je vous fais un énorme bisou. Et un très bon mois d'août. Et dégoulinez pas trop, pour moi c'est fait.